Musique Donc on a le plaisir de vous accueillir à l'occasion de la sortie de votre livre, c'est votre premier livre. « Islam de France, l'an 1 » avec comme sous-titre « Il est temps d'entrer dans le XXIe siècle » donc un ouvrage qui sort aux éditions plein jour. Alors dans ce livre vous faites un peu un état des lieux pour commencer de la situation de l'islam aussi bien au niveau international qu'en France et en Europe, donc un focus particulier sur la France qui nous intéresse. Et ensuite sur la base de ce diagnostic ou de ce constat, vous faites des propositions pour essayer un petit peu de sortir des différentes crises qu'on peut vivre actuellement. Alors parmi les chapitres que vous avez consacrés sur le constat, vous parliez à un moment donné de glaciation de l'islam, donc vous faites référence un peu à cette période de fermeture, on disait que les portes de l'Ijihad étaient fermées, c'est une expression qui est souvent utilisée. Donc cette période où le monde musulman a cessé de créer, d'innover, de produire et de débattre sur les textes de l'islam et aussi sur le monde. Et parmi les acteurs ou les facteurs qui ont joué un rôle important dans cette glaciation, vous évoquez le wahhabisme, l'évolution plutôt de ce qui était un salafisme au départ qui est devenu le wahhabisme, et vous dites notamment qu'il ne faut pas mettre tous les salafistes dans le même sac, donc salafistes au sens de wahhabite ou néo-salafistes, comme vous dites dans cet ouvrage. Donc ne pas mettre tous les salafistes dans le même sac. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle attitude selon vous faut-il avoir avec les adeptes de ce courant qui est assez souvent quand même réactionnaire ? J'ai essayé tout le long de cet ouvrage, qui est le premier livre publié par le premier que j'ai écrit, j'en ai griffonné quelques autres qui sont encore chez moi, il y a à peu près une dizaine d'années, voire une vingtaine à peu près, mais celui-là est le premier à être publié. Et vous avez pu remarquer que j'ai essayé d'être le plus équitable possible, en tout cas le plus équilibré possible par rapport à ces questions qui souvent sont traitées de manière trop hâtive, alors que de mon point de vue, elles méritent ou elles mériteraient qu'on s'y attarde davantage, parce qu'il y a... c'est pas simple en fait, ça tient pas sur un post-it, c'est des notions qui sous-tendent beaucoup de choses et qu'il faut prendre le temps de traiter et non faire des formules à n'importe pièce pour les expédier comme malheureusement nous le faisons assez souvent. Donc quand vous dites que c'est un mouvement réactionnaire, d'abord il y a une chose très importante que je voudrais dire, c'est que quelque part on est toujours le salafiste de quelqu'un, comme le dit un ami, c'est que demain, aujourd'hui vous pouvez me trouver éclairé, éclairé, mais quelqu'un d'autre qui voudrait que je cesse d'être ce que je suis pour être ce que lui voudrait que je sois, il n'hésitera pas ou il n'hésite déjà pas à me traiter de quelqu'un de pas éclairé. Il y a des gens par exemple qui ne sont pas croyants et qui estiment que la foi, on ne peut pas avoir la foi et la raison, parce que pour eux la raison c'est l'indépendance de l'esprit de toute foi et de toute attache au monde invisible, ce qui n'est bien entendu pas ma conception de la chose. Mais quand vous dites que le salafisme, qu'il ne faut pas les mettre, le salafisme n'est pas un monde monolithique, je pense que c'est quelque chose d'autant plus vrai que les faits le montrent. Moi j'ai appris par exemple le Tejwit ou même la grammaire arabe auprès de gens qui ont été formés dans des universités saoudiennes, mais dans lesquelles je n'ai jamais vu une once de violence. Mon maître, Salih Bouhan Hamad, il n'y a pas plus doux que lui, je ne pense même pas qu'il sache tuer un moustique. Donc, vous me direz, il y a certaines choses sur lesquelles au fil des années... Ce n'est pas des affaires de personnes finalement. En fait, le fond de la question, c'est de se dire qu'il y a un discours qui est assez homogène et assez majoritaire dans la mouvance qu'on appelle salafiste ou qu'on appelle parfois littéraliste ou très conservatrice, qui pose parfois des problèmes au niveau de la rupture sociale et culturelle qu'elle entraîne avec la réalité française. Donc, la dernière polémique en date étant la vidéo de l'imam de Brest, Rachid Abou Fodeifa, où il expliquait, enfin c'est une ancienne vidéo, où il expliquait que la musique, c'était l'œuvre du diable, enfin que c'était associé à Shaitan, c'est-à-dire le diable, et à des enfants, et voilà. Donc, un discours assez atypique, assez problématique. Donc, si j'ai un reproche à faire au salafisme tel qu'il est aujourd'hui présenté, c'est le monodotisme de la pensée. C'est-à-dire, pour faire simple, que souvent, les avis qu'il présente sont les avis dont lui est convaincu qu'ils sont les vrais, et tout ce qui n'est pas ce qu'il pense est faux. C'est là mon point d'achoppement avec eux. Et de ce point de vue-là, ça restera un point d'achoppement qui m'opposera à cette façon de voir les choses, aussi longtemps que ça ne changera pas. Alors, ce n'est pas prêt de changer. Je suis quelqu'un qui, bien que formé dans une école, pense qu'il n'y a pas, chez quelque personne que ce soit, la possibilité de dire aujourd'hui, « Un effort d'ichtihad » est là, c'est-à-dire un effort de compréhension a été fait par Echa'afi'i, par exemple, et d'autres ont fait d'autres efforts de compréhension. Personne n'a le droit de venir dire à Echa'afi'i que ce qu'il a fait est faux, pour une raison très simple. C'est que nous ne serons cela que là-bas. Ici, si un mouchtahid, et c'est une règle très connue au sur l'ul-fiqeh, un mouchtahid, quelqu'un qui a fait un effort de compréhension, il n'a pas le droit d'abandonner ce à quoi il est parvenu par son effort de compréhension pour suivre ce à quoi d'autres que lui sont parvenus. Il n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que la définition te dit, un effort de compréhension ne peut pas remettre en cause un autre effort de compréhension. Là où, personnellement, je suis contre cette façon de voir les choses, c'est là-dessus. On parle de musique, mais El-Farabi, El-Qaysarani et d'autres ont écrit des choses incroyables parmi les plus grands savants de l'islam au sujet de la musique. Et c'est pour cette raison que, là-dessus, ces propos-là, s'il y a un point sur lequel on peut les reprendre, c'est justement ce manque de présentation des faits. Et de laisser les gens libres, ça, c'est mon credo à moi. Je dois vous laisser libres de choisir ce que, parmi les avis qui existent, ce que vous estimez aller de pair avec ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que c'est une injonction du prophète. Or, on dit suivre le prophète. Il y avait un compagnon qui s'appelait qui est venu et qui a dit à Rasulallah, Il y a des gens sur une question qui m'ont dit telle, 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 telle chose. Quoi, quoi suivre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Le prophète lui a dit Et ça devrait être la règle pour tous les musulmans. Le bien C'est ce avec quoi tu es en pays. Ce qui ne te prend pas la tête. En fait, tu es tranquille dans l'exercice de ta foi et de ta religion. Donc, le péché, c'est ce qui te renfrogne, en fait, à l'intérieur de toi. C'est dont tu as peur que les gens fassent ta découverte. Et c'est surtout cela, là, c'est la partie la plus intéressante. Quand bien même les gens te donnent des avis. Et une autre version dit Quand bien même les muftis te donnent des avis. Donc, qui est-ce qui décide ? Vous avez un panel d'avis. Je suis devant un panel d'avis. Et le fiqh, il est constitué ainsi. Donc, réduire le fiqh sous prétexte que j'ai lu un texte. Très mon grand. Ce texte-là, d'autres l'ont lu avant toi. Ils l'ont compris d'une autre façon que celle qui est la tienne. Donc, accepte que les autres qui existent sur la question de la musique. Je vous disais tout à l'heure, avant que nous commencions cet échange. La musique est autorisée en islam. Je ne sais combien de centaines de savants. Maintenant, que tu ne sois pas convaincu de cet avis, ne dois surtout pas te donner l'autorisation de cacher ce que tu sais. Ou si tu ne sais pas, si tu ne sais pas que ça existe, de grâce, apprenons un stère. Ces problèmes qu'on évoquait ne sont pas aussi le résultat de l'absence d'un discours sur l'islam, d'un discours qui s'adresserait aux musulmans de notre époque et qui serait précisément en phase un peu avec les valeurs que vous défendez dans votre livre. Alors même que l'espace médiatique et l'espace occupé par les différents discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'islam sont assez majoritairement tout de même plutôt dans l'esprit de cet ultra-conservatisme, de salafisme ou d'autres tendances. Donc finalement, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui indispensable de faire naître et d'incarner précisément un nouveau discours ou un discours... Je n'appelle pas à un nouveau discours pour être honnête, au risque de vous surprendre. J'appelle à un retour au salafisme véritable. Qu'est-ce que le salafisme véritable ? Qui est-ce qui a commencé à parler de salafisme ? Mohamed Abdo, Jamal-Aïdé de l'Avroni, entre autres, qui vont dire quoi en un mot ? Faisons un travail de dépoussiérage de ce qu'est véritablement l'islam pour en fait arriver à un distinguo net entre ce qui relève du culturel et ce qui relève du cultuel. Parce que les deux ont été tellement... se sont tellement entremêlés au fur et à mesure au fil des siècles que finalement, à l'heure où nous parlons, par exemple, il y a des questions de droit qui sont considérées comme faisant partie limite des dogmes ou du dogme, alors que c'est des questions de pur droit. Et quand on revient aux premières générations, ces questions-là n'existent même pas. Je vais vous donner un exemple. Le terme « aqlida » dogme, vous ne le trouvez ni dans le Coran ni dans la sonnette du prophète, ni même chez les compagnons. C'est quand même curieux que par la suite, nous en fassions ce par quoi les musulmans s'entretuent. Donc, il y a un problème. Retravaillons déjà les mots. Dans le Coran, on a quoi ? On a « tawhid ». Dans le Coran, on a quoi ? On a « iman ». L'unicité. L'unicité. Dans le Coran... La foi. Exactement. Vous avez trouvé le mot « tawhid », le mot « iman ». Mais le mot « aqlida » n'existe pas. Et c'est curieux de voir qu'au moment où ces mots-là vont apparaître, c'est des moments historiques bien précis. Ce qui veut dire que derrière, il y a aussi des considérations humaines, pour ne pas dire politiques, qu'il faut prendre en considération. Et au fond, le salafisme serait quoi ? Le vrai salafisme serait un retour non pas à des tenues vestimentaires qui ont pu être portées d'ailleurs avant le provoque par Abu Lahab et compagnie, mais plutôt à la façon de penser de ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, nous parlons de fiqh. Alors qu'il n'y avait pas une licence qui s'appelait fiqh. Mais le salafisme que vous évoquez a historiquement tout de même échoué, globalement. Vous l'évoquez rapidement et s'inscrivait dans un autre contexte qui était un contexte d'opposition à l'Occident et en même temps d'émulation, c'est-à-dire que l'Occident était l'exemple à suivre dans ce qu'il avait réussi, mais il y avait quand même une distinction. Aujourd'hui, le contexte a changé pour les musulmans européens. Ils sont occidentaux dans leur culture. Ils ne s'interrogent pas là-dessus. Ils essayent simplement de vivre leur foi sereinement au quotidien. Voilà. Donc cet appel au salafisme que vous évoquez, ça a été un échec tout de même. Oui, mais vous savez que le pire que de ne pas réussir, disait Aristote, c'est de ne pas essayer. Donc on jette quelque chose. J'essaye comme d'autres avant moi et certainement d'autres maintenant et après moi, après ce livre. Le feront ou l'ont fait. j'essaye d'appeler à ce que je pense être le salafisme véritable. Quand a créé il n'y avait pas une science qui s'appelait 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 c'est des choses autant des compagnons autant du prophète d'ailleurs l'écriture des hadiths la compilation des hadiths va poser des problèmes parce qu'il y a certains qui vont dire mais le prophète a interdit que nous écrivions autre chose que ce qu'il disait en rapport avec le Coran donc ces questions-là aujourd'hui on les a mises de côté on fait comme si c'était des sciences révélées par Dieu et que par conséquent nous ne pouvions pas inventer d'autres sciences au service de la compréhension des textes qui sont les nôtres pour nous interroger sur les textes comme eux l'ont fait donc ne pas sacraliser des productions humaines malheureusement c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on a une sacralisation de productions humaines de méthodologie humaine même parce que la façon de réunir les hadiths ce n'est pas une façon révélée par Allah ce n'est pas une façon prescrite par le prophète il a dit si vous réunissez mes propos faites ainsi mais on a interprété le Bukhari par exemple quand il a refusé de prendre le hadith d'une personne qu'il a été voir parce que il a vu que cette personne comment dire qu'il a cherché des temps et des temps elle a menti à une bête en feignant en mettant la main dans la poche de lui donner quelque chose la bête s'est approchée elle lui a mis la corde au cou et ne lui a rien donné le Bukhari lui a dit pourquoi tu as fait cela il lui a demandé pourquoi tu as fait cela la personne a dit c'est justement parce que je voulais qu'elle s'approche de moi et le Bukhari il s'est rappelé un hadith du prophète d'une personne qui a fait la même chose à son enfant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit il ne faut pas faire cela avant jusqu'au bout tu ne peux pas mentir dans le Bukhari en partant de là il s'est dit s'il a pu mentir au sujet d'une bête il n'aura pas peur de mentir au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on voit bien que c'est une méthodologie humaine avant le Bukhari il y a eu des gens qui ont fait des compilations de hadith qui étaient beaucoup plus importantes en termes de volume que lui et pourtant aujourd'hui qu'est-ce qui se passe on donne l'impression que non il y a une méthode sacrée attention il y a une méthode sacrée de réunir les textes de compiler les textes c'est là où je dis je reconnais le travail de Bukhari le plus véridique des livres après le livre d'Allah ceci étant ça ne doit pas cesser d'être un livre fait sur la base d'une méthodologie humaine et au fond quand on dit comme ça a été fait par beaucoup de savants le commun des mortels n'est pas au courant que des hadiths contenus de Bukhari ont été remis en cause par de si grands savants que Darakutni et d'autres si limite on le dit aujourd'hui c'est un sacrilège limite on te tirerait dessus il y a des gens au temps de Bukhari lui-même des gens qui le considéraient qu'il était c'est-à-dire quelqu'un dont on ne prend pas la vie mais ces propos-là aujourd'hui si tu les tiens on te dit tu remets en cause la sonnette du professeur non pas du tout ce qui est véritablement attesté du professeur c'est sur ma tête il n'y a rien il n'y a rien on ne peut pas discuter mais le problème c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure on méconnait notre histoire et parce qu'on méconnait notre histoire et bien on en vient à sacraliser ce qui n'est pas sacré et ce qui est véritablement sacré malheureusement est mis de côté alors en parlant d'histoire précisément je voudrais qu'on aborde un sujet qui avait fait couler beaucoup d'encre c'était la fondation Al-Kawakibi donc qui prenait une action et un effort en faveur d'une réforme de l'islam ou d'une relecture de l'islam ou d'une revivification de l'islam les expressions sont multiples donc c'était un projet auquel vous aviez participé avec d'autres on peut citer Adnan Ibrahim Omir Omar Anjou Raleh Benchir et Félix Marcard entre autres donc on vous a beaucoup reproché votre participation à ce projet en mettant en avant non pas tant les objectifs du projet lui-même que des personnalités qui avaient été invités comme Alain Finkielkraut à l'occasion du lancement de cette fondation voilà donc vous avez quitté ce projet de fondation quelques temps plus tard alors je voudrais d'abord que vous nous expliquiez un peu que vous nous donniez un petit peu votre version des faits comment vous avez vécu ça pourquoi vous êtes parti c'est à dire que on a touché à l'intégrité des gens c'est très facile en fait le prophète nous a clairement interdit dans un hadith en disant au vous les croyants c'est le hadith comme ça le hadith au vous qui avez cru par la langue mais dont la foi n'a pas pénétré les cœurs quels sont les reproches qui vous ont le plus touché là le reproche que tu insultes une personne que tu dises de la personne qu'elle est grande ou petite me sont complètement égaux pardon en revanche ce qui me touche c'est quand tu doutes de l'intention de la personne et ça c'est une caricature c'est du ce que j'ai à l'intérieur tu ne le sais pas et c'est pour ça que le prophète un jour a trouvé quelqu'un je le dis dans le livre qui était complètement ivre que les compagnons se sont mis à insulter et à maudire et il a dit quoi n'aidez pas Shaitan a triomphé de votre frère et il leur dit quelque chose d'accord plus intéressant laissez-le parce qu'il aime Dieu et son prophète et pourtant c'était un pochard il était complètement à terre donc douter de l'intention de quelqu'un ça on n'a pas le droit et l'islam nous l'interdit formellement mais vraiment personne n'a le droit si c'était le cas le prophète aurait tué les bonafikhin des gens qui voulaient du mal à l'intérieur les hypocrites et pourtant c'est pas ça lui Dieu le lui apprenait mais il ne l'a pas fait pourquoi ? pour éviter justement les exactions que nous voyons aujourd'hui il suffit que je ne sois pas d'accord avec vous pour que je décrète qu'on vous tue alors pour quelle raison avez-vous quitté ce projet ? la raison pour laquelle j'ai quitté le projet c'est essentiellement le fait qu'à un moment donné notre sécurité s'en est trouvée menacée entre autres parce que des gens ont monté alors qu'on le veuille ou non parce qu'il y a quelqu'un qui dit oui mais Mohamed tu avais dit tu avais fait un doa s'il y a une relation quelconque entre le sionisme et ce projet que Dieu le tue dans l'oeuf ben écoutez c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec le doa que j'ai fait le doa que j'ai fait parce qu'il y a des gens qui l'invocation que j'ai faite ça n'était pas pour que Daesh nous me lasse de mort donc effectivement pour préciser à ceux qui ne sauraient pas un des magazines publiés par l'organisation terroriste Daesh en français d'ailleurs le troisième numéro je crois parlait de la question de l'apostasie et avait ciblé enfin sans les nommer mais avec une photo où on vous voyait tous les membres de la fondation de Kaukibi en vous déclarant un postard ce qui peut entraîner dans certaines lectures de l'islam la mise à mort la mise à mort de la personne mais c'est écrit dedans de toute façon et alors c'est assez marrant parce qu'il y a des gens qui disent oui mais tu vois il avait fait le doirah non pas du tout ça n'a rien à voir le doirah l'invocation que j'ai faite c'était pas pour qu'on aille raconter des salades et que d'autres personnes s'en mêlent c'est pour ça que je dis il y a des gens à qui j'ai pardonné parce que des gens qui n'étaient pas au courant et qui ont pu dire et ça aussi c'est un problème c'est que il faut que les gens apprennent à tenir la langue le prophète a dit garantis-moi ce qui se trouve entre tes lèvres et tes deux cuisses je te garantis le paradis et à Mu'ad le dit mais je peux comprendre mon intimité que je la protège que je sois chaste je peux comprendre que cela me donne le paradis mais la langue le prophète de lui dire tu penses qu'on tombe par la tête en enfer par autre chose que la langue donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre le temps de comment dire de de peser mais pas tout de suite aller comme ça parce qu'on écrit en fait les mains vont parler le jour du jugement dans le surat Dieu nous dit ce jour là nous fermerons leur bouche il a dit au sujet des mains qu'elles allaient parler et les pieds qu'ils allaient témoigner donc aujourd'hui il se trouve que nous avons la preuve que la main parlera parce qu'elle parle déjà elle écrit des choses donc pour finir là dessus il y a des gens qui par jalousie pour la religion ont pu tenir des propos et puis il y en a d'autres qui s'en sont servis pour régler des comptes avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux cela on verra avec Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement ce qui était réellement nos intentions ou en tout cas les miennes et ce qu'ils ont pu écrire là dessus parce qu'on a même fait intervenir Tariq Oubrou alors que Tariq Oubrou n'a jamais été dans ce projet là en tout cas pas autant que je sache on a écrit des articles à partir de photos alors que ces photos là auraient pu être montées par exemple je ne dis pas qu'elles l'ont été mais elles auraient pu être montées il n'y a même pas eu je prends le téléphone j'appelle Mohamed qu'est-ce qui s'est passé non je fais de l'information comme les magazines people d'ici en font pour faire du buzz et bien on verra le buzz auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala mais s'il y a une chose comme je l'ai dit j'ai eu à le dire si on a voulu autre chose si on a voulu autre chose à travers ce projet que la revivification de ce que j'ai appelé tout à l'heure le salafisme ce que je pense être le salafisme véritable et bien Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse entrer en enfer mais si en revanche ça n'a pas été le cas en tout cas de mon point de vue j'ai pas voulu faire autre chose servir autre chose parce que vous savez aujourd'hui nous vivons aussi dans un monde assez bizarre je ne sais pas si vous allez me la poser mais en France en particulier on est dans une schizophrénie que j'ai du mal à comprendre un jour on te dit oui il y a des gens qui parlent en notre nom qu'on n'a pas désigné première chose deuxième chose on te dit oui mais ceux qui sont devant les médias ils ne parlent pas bien ou ils ne connaissent pas l'islam etc mais dès que quelqu'un comme Tariq Ramadan ou le frère Nabil Nasri ou d'autres est devant pour parler non 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 c'est la franc-maçonnerie ce qui fait que des fois tu te dis mais on est quoi en fait on veut quoi dans la vie donc que nous n'existions pas du tout et ensuite on va continuer à lamenter les médias l'état français de ne pas laisser la parole à Fouad à Abdallah ou à je ne sais qui à ceux qui sont nés ici qui connaissent les rouages de la vie parce qu'ils sont d'ici qui connaissent la culture de ce pays parce qu'ils sont d'ici vous disiez tout à l'heure que le musulman est aujourd'hui intrinsèquement musulman et intrinsèquement occidental ce qui ne fut pas le cas il y a 100 ans ou en tout cas très rarement et à partir de là qu'est-ce qui se passe donc ceux-là doivent prendre la parole mais aussitôt qu'ils sont devant tout de suite ont dit mais en fait ils ont été corruptés c'est-à-dire que nous retrouvons également la langue c'est aussi une forme de complotisme c'est ça exactement voilà si lui il est là en gros tu vois des gens qui lui disent attention si t'es dans les médias c'est que en gros tu vas servir ce que les médias veulent donc tu es manipulé des fois tu te dis mais en fait on a vraiment besoin de psychiatrie on veut quoi dans l'histoire en fait on veut que alors des fois tu t'assoies tu te dis il y a des frustrations moi j'ai parce que j'ai pas ceci ou j'ai pas cela ou j'aimerais que les choses soient comme moi je veux donc quand c'est pas comme je veux tout de suite c'est l'autre alors vous parlez de frustration parmi les sources qui ont critiqué avec virulence votre participation à la fondation Al-Kawakibi donc il y a des médias communautaires il y a voilà avec souvent une ligne malheureusement on retrouve toujours dans les mêmes courants de pensée très très assez réactionnaire là le terme je pense qu'on vient à la situation est-ce que ce n'est pas finalement l'échec de ce projet n'est-ce pas finalement une victoire idéologique pour ces courants est-ce que vous ne regrettez pas par rapport à moi moi victoire idéologique que ces courants là et gagner quelque chose par rapport à moi pas par rapport à vous mais à la fondation parce que ce n'est pas juste votre personne c'est le la fondation je ne sais pas le projet le projet de défendre de défendre un discours sur les formes je suis tiré du projet mais le projet est porté par d'autres personnes je ne sais pas si eux ont fait le moi j'ai dit que le projet s'était arrêté c'était un abus de langage je ne sais pas s'il le continue il ne le continue pas j'en sais rien mais moi ma façon ce que je viens de vous dire là je l'ai écrit dans ce livre et je le continuerai aussi longtemps que j'aurai la possibilité vous soutenez ce projet vous êtes retiré pour des régions sécuritaires mais vous soutenez toujours ce projet mais qui est-ce qui peut ne pas soutenir ce projet puisque c'est le prophète sallam lui-même qui nous a dit dans un hadith très connu où on nous dit que Dieu va envoyer à la tête de chaque siècle une personne qui va revivifier la religion d'ailleurs parce que nous on n'a pas parlé de réforme de l'islam au sens où on a pu penser réforme de l'église parce que c'est aussi un abus de langage moi j'ai toujours dit non réforme de l'islam non l'islam en tant que religion révélé par Allah et d'ailleurs je vais vous surprendre moi les choses que l'on met derrière islamique moi je ne partage pas ça ce qui est islamique c'est ce qui est révélé ce que nous nous faisons ne doit pas être accolé ne doit pas être greffé sur le mot islam en disant c'est islamique parce que c'est problématique on islamise tout on islamise tout à n'importe quoi ce qui est islamique c'est la prière elle est islamique l'éche pourquoi parce que ça a été révélé mais ce que toi tu as fait on dit même les sciences islamiques si on veut dire par sciences islamiques les sciences qui servent à comprendre à faire comprendre le texte je suis d'accord mais dans ce cas il faut on parle de ce qu'on appelle les sciences dites aux outils comme la grammaire etc oui mais il faut pas oublier que même elle fait c'est chaffiré et compagnie qui ont créé la science dite fiqh donc j'ai fini un des quatre formateurs au fond le professeur quand il nous dit cela si vous me permettez il y a une référence qui me vient en tête de l'allam d'imam Mohamed d'Ibn Ashour qui dans un de ses livres parle de ce hadith il y a des passages très beaux le hadith justement de la revue 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 exactement et il t'expliquait que ce hadith déjà avait fait l'objet de de glaciation peut-être que nous allons parler de cela pourquoi parce qu'on voit des savants comme qui vont te dire que en gros en regardant les donc les revue éducateurs ils sont tous chefiaït c'est là mais ce qui a écrit cela c'est une sommité mais l'esprit partisan ne l'a pas empêché bien qu'il fût grand mais comme on dit les torts des grands sont grands il a osé faire cela et d'autres dans les autres écoles n'ont pas malheureusement hésité à faire la même chose ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation de chauvinisme intellectuel qui nous pousse entre autres à ce que vous dénoncez dans les questions que vous posez réactionnaire ou je ne sais quoi parce que si on revenait vraiment à l'esprit de salaf est-ce que il est l'élève de qui ? l'imam de l'école malikite il faisait la prière avec son maître mais figurez-vous qu'aujourd'hui il y a des chafiaïtes qui disent qu'ils ne vont pas faire la prière derrière le malikite est-ce que c'est vraiment cela suivre chafiaïte ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501